oui mais mais bon c'est vrai un jeu stérile mais on peut rien reprocher aussi et si ton dossier c'est que le résultat attention mais bien et le but à le but du bien qui était sans inquiétude au milieu de la défense une défense passive et messi en profite de l'occasion qui lui a été offerte pour marquer le but et l'alusma est championne avec 7 le public est emballé et la joie des supporters de ce style qui ont fait le déplacement avec ce but bien attendu il était prévisible ça faisait quand même depuis le début de la rencontre qu'il était en train de rôder vu la fusion des 30 minutes mais je pense que c'est mérité mais on voit quand même la passivité la 2 dans le marquage des joueurs du csc et l'imane n'a pas mangé puisque il y avait quand même radé à l'aussi qui est allé vers le gardien mais personne ne sort vers les bonnes passes de 2 de côté lucide pour les lucides j'allais dire que c'était l'homme et la fille l'homme le plus dangereux de cette et cette attaque de l'usma et la fille et mzien c'est vrai regardez assez la fille c'est pas très belle passe très belle passe et moi comment qu'il est ben ça fait le bonheur de l'usma qui est bien même si le match n'est pas encore terminé ben jilali voilà l'occasion aux légalisation de belkazmi dans la minute oh mon dieu la joie de l'usma d'avgé de courte durée je vous avais dit qu'on aurait des buts et on en a déjà deux en l'espace de deux minutes mon dieu quel match la joie a changé de corps d'une minute à l'autre ah oui on m'a lancé si bien signalé je pense qu'on va assister un très beau match beaucoup plus je l'espère d'ailleurs et on joue à peine relâbile gilali très intelligemment mais gilali il a donné un ras de terre vers belkazmi accueille l'intelligence il suffit pas plié oui l'intelligence de placer non pas de tirer voilà ça fait un but partout après seulement 34 minutes de jeu je vous avais dit le match est loin d'être terminé c'est bien ça c'est rien à dire pour coucher le soir oui c'est quand même le joueur n'est pas bien qu'il y a pas une pression sur le joueuse mais c'est la même chose on va retourner un tout à l'heure j'ai fait que la défense était passive attention attention au contre du csc alors que l'usma était parti pour elle à sa soit on essaie le ballon jouer mais je crois que il faut aussi voilà le contre le contre avec c'est bien joué avec principe ara qui va tourner le deuxième but principe ara comme à la parade il y avait personne pour le bloquer ça va être aussi un avertissement un but et un carton et un carton et oui but et carton va bien sûr et la joie de l'usma encore une fois il bara qui est content c'est normal c'est peut-être le but du titre attention et la fille encore une fois très intelligent dans le jeu il n'y a pas de défense il n'y a pas de défense le tour défense et on voit deux joueurs contre un seul joueur et oui en plus bouche les rats ne fait que regarder mais là c'est vraiment quelle passivité alors tout le monde est monté non il a bien joué oui ben quand même on a bien ouvert le pied droit il a fixé d'abord le gardien et bien ouvert et il a marqué et ça fait deux buts à un pour l'usma j'ai dit un grand avancé bien sûr le plat du pied il ouvre à une terre à fleur de peau le centre le but comme à la parade il est monté en détournant ce ballon et là et bien l'usma peut fessoyer le titre est dans la poche et comme en 1996 un dimanche 4 août nous dit notre ami rachid le gelage et bien le boulot l'usma d'alger est en train de prendre pratiquement le trophée du championnat avec ce troisième but de la bm c'est l'homme et bien qu'à remonter beaucoup de titres et avec la gsk et avec l'usma d'alger et regardez la joie des usmistes et bien ils n'auront pas fait le déplacement pour rien ça heureusement heureusement d'ailleurs je pense que la victoire est méritée ce même bien pour ça qui s'est appliqué et la bm c'est qui est monté plus haut alors qu'à l'os italy et bien prendre un bon guide pratiquement par le maillon au milieu un seul milieu de cinq défenseurs et du gardien aucun jour deux jours ouais bon et tout le monde se regarde mais à une grande passivité de la défense on l'a remarqué depuis le début ça sera quatre minutes voilà c'est terminé non bah c'était trois minutes voilà merci et bien de nous avoir suivi dans ce match et bien on va dire d'abord que la victoire est méritée au vu de la prestation d'aujourd'hui on est certainement sur les félicitations pour l'usma pour le match pour l'amique et bien aussi courageux coach jeune qui a pris ses décisions je félicite mon ami kibir pour ce qui est ainsi qu'azdin rahim qui forme le staff actuel et je crois que le passage de l'amique et bien au csa la saison passée lui a servi pour gérer ce match certainement ce mail il a acquis quand même une certaine expérience on félicite quand même tous les joueurs de l'usma pour le match et pour le csa je pense que j'étais déjà en vacances ils ont quand même essayé de jouer de soi de 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 sauvegarde élitique sportif et ils l'ont fait et ils l'ont fait malgré la défaite je pense que nous n'ont pas à rougir de cette défaite faut penser à la saison prochaine de en conclusion ce mail je pense que la victoire est amplement méritée et que le csa c'est bon et déjà dans les vacances et pensent déjà la saison prochaine moi je vais remercier et bien toute l'équipe du hd3 qui a fait le déplacement et qui nous a permis de suivre ensemble la manière comment l'équipe de l'usma d'alger a remporté ce titre ce huitième de l'histoire de sousta la regarder la joie de musienne la glissade et ça se passe de commentaire on va quand même remercier les supporters qui ont bravé et bien le mauvais temps qui ont fait le déplacement et qui vont rentrer ils ne vont pas rentrer breton ils vont rentrer avec en fait le huitième titre de l'histoire de sousta la de l'usma d'alger merci à samir guinez qui nous a réalisé ce match avec toute l'équipe du hd3 merci à samir de m'avoir accompagné dans ce match et bonne soirée ramadanesque ça a été comme et bon fin de ramadan on se retrouvera inchallah la saison prochaine oh bah non oh bah non